Mes salutations à toutes et à tous les petits amis, c'est Psycho et on se retrouve pour l'épisode 2 de Dust. Et on va dire Dust parce que c'est plus simple. Voilà. Est-ce une tente ? Il y a quelqu'un à l'intérieur ? Si vous vous souvenez de ça, vous avez bien suivi le premier épisode. Si vous ne vous en souvenez pas, soit vous avez une mémoire de poisson rouge et je vous pardonne parce que moi aussi j'ai une mémoire de poisson... Bonjour. Soit, vous méritez d'être fouetté à mort parce que vous n'avez pas suivi le premier épisode. Et là, ça ne va pas. Bref. Quoi que ce soit, il a les yeux rougeoyant du mal. Un marchand s'y repose. Ne te laisse pas troubler par cette apparente. Je sens qu'il veut simplement t'aider dans ta quête. Chez Piper, j'ai juste été surprise par ses économies. Allez, allons lui parler. Allez, hop là. C'est vers le haut, hein. Ouais. Je t'attendais, étranger. Je t'attendais, étranger. Qui êtes-vous ? Je suis ton ami avec beaucoup d'articles à vendre. On fait des affaires ? C'est un dealer, en fait. C'est un dealer. Alors. Ah oui, j'ai 1000 balles quand même. C'est sympa, ça. Alors, c'est 80, 160, 240, 200. Ouais, finalement, ce n'est pas si sympa que ça. Plus 20 santé, plus 40, plus 60. Ils n'ont pas de poulet, murale, mystérieux. Plus 20 et contrepoison. D'accord. Alors, ici. Passer en mode vente. Acheter, quitter. Passer en mode vente. Je peux passer en mode vente. D'accord. Ah, j'en ai un, moi, de pendentif, là. Ah, donc, je peux vendre tout ça. D'accord. Ok, ok. Je peux vendre mes trucs. Il est exact. Pourquoi il y a des... Et ben, mode achat, ok. Ah, les petits v, là, ça indique ce que lui possède. D'accord. Ah ben non, sinon, il y aura un v à côté de ça. De la pierre de renaissance qui doit coûter un... Ouais, qui coûte 8000 balles. Alors, pierre de téléportation. Téléporte l'utilisateur d'un monument de sauvegarde à la... À la carte du monde. D'accord. Ok. Un anneau dégoûtant qui ne sert à rien. D'accord. Un anneau simple qui a peu de valeur. Un anneau lisse. D'accord. Ok. Alors, plus 4 en défense. Ouais, j'ai que le must, en fait, là, pour l'instant. C'est bien. C'est quoi, ça ? Amélioration. Coquille d'œuf. Plus 1 en attaque. Plus 2 en attaque. Plus 6 en attaque. Je vais prendre ça. Est-ce que je peux l'appliquer quelque part, déjà ? Ah oui, oui, oui. C'est une amélioration. C'est forcément à mettre dans mon... Dans mon stuff. Donc, oui. Moi, j'ai ça, du coup. C'est ça ? Passer en mode vente. Hop. Oui, moi, j'en ai... Moi, j'ai ça. Donc, là, c'est plus 1 en attaque, plus 1 en défense, plus 1 en chance. Puis 2 attaques, 2 chances. Et là, 2 attaques, 4 défenses, c'est 1 chance. Non, je ne vais pas... Non. Non, non, non. Allez, hop. Avant que tu partes, je peux te faire une offre ? Ça dépend de l'offre. Si je peux me permettre, tu n'es pas prêt pour le voyage qui t'attend, mais je peux t'offrir mon aide. S'il te plaît, accepte ce plan en cadeau. Si tu trouves un forgeron et les matériaux nécessaires, il pourra peut-être te fabriquer l'objet. Je peux aussi t'offrir des matériaux, même si je ne sais pas trop lesquels ont de la valeur dans cette contrée. Je ne suis pas d'ici, comme tu as dû le deviner. Une fois que tu m'auras vendu un nouveau type de matériaux, je pourrais réapprovisionner mon échoppe avec. Comme récompense, je te verserai un bonus pour tout nouveau matériau que tu me rends. Cool. Ah, il les achètera à un bon prix. Je... Eh bien, oui, c'est vrai. Merci. Surveille tes arrières, mon ami. Du coup, je peux peut-être lui vendre des trucs. Ah, quel choix de te revoir, mon ami. Je m'attendais à ce que tu reviennes. Donc, du coup, tu ne possèdes pas de poulet mural mystérieux. Donc, je te vends un poulet mural mystérieux. Comme ça, tu auras la possibilité d'en avoir après. Donc, il y a un réapprovisionnement du stock qui se fait et ça, c'est pas mal. Donc, si je passe en mode vente, qu'est-ce que... Donc, ça, tu as. Ouais, donc tu n'as pas ça. D'accord. Donc, je vais lui vendre. Voilà, nouveau matériau de catalogue. D'accord, ok. Donc, je vais lui vendre tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Matériau de métal malheurable. Donc, on va lui... On va tout vendre. On va tout vendre. Et puis, ça fait des sous en même temps. Une bouteille. Ouais. Il transporte beaucoup de trucs sur lui, quand même. Encore une fois, c'est le... Ok. Et hop là. Ok. Je te suis reconnaissante de cette transaction. Les matériaux que tu m'as vendus vont être bien utiles. Je vais essayer de me réapprovisionner au fil du temps. Je partage mon stock avec d'autres marchands. Bien sûr. Avec notre aide, tu gagneras un temps précieux en amassant les matériaux plus râts. Ce serait dommage quand même de devoir forcément vendre chaque matériau à chaque vendeur de toute la map. Ce serait quand même dommage. Merci. Surveille tes arrières, mon ami. D'accord. D'accord. Hop. Ok. Ok. Donc là, non. Ici. Voilà. Plus 6 en attaque. Hop là. Cool. Ici. Plus 19 en attaque et... Non. 19 en attaque et 6 en chance. C'est bien. Et ici, je ne peux pas parce que j'ai déjà un anneau. Il est déjà là. C'est dommage. C'est dommage. Enfin bref. C'est parti. Ah oui. J'ai acquis de l'expérience en prime. Vous voyez en dessous 416 expériences. Cote de maille légère. Machin. Donc j'ai la cote de maille légère. Et ça, c'est... Plus 10 en défense. Bien ça. Ça serait sympa de pouvoir en profiter. Donc qu'est-ce que j'ai ? Expérience pour le niveau suivant. Donc 2444. Il m'en faut 3200. D'accord. J'y suis pas encore. Je vais aller là au-dessus. Alors, il faut encore les explosifs, machin. Et je s'en prie à provisionner. Déjà ? Puneuse. Ok. Alors, hop. Oula. Qu'est-ce que c'est ? Il y a du vent ? Ah, il y a du vent là au-dessus. Vous avez découvert un fruit de bombe. Utilisez la tornade de Dust pour guider... Pour cueillir et guider ce fruit. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc si je fais ça... D'accord. Oh putain. Et je peux le faire remonter comme ça ? Vas par là. Allez, dépêche-toi. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Cool. Ok, d'accord. Et encore un polymoral mystérieux. Et qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu une clé là ? J'ai pas vu. J'ai obtenu un autre truc. Clé du trésor. Ouais, ok. D'accord. Alors, hop. Sauvegarde. Oui. Sauvegarder. Hop là. Ah, je peux me téléporter. Vous ne pouvez pas encore accéder à la carte. D'accord. Ah oui, mais je peux me téléporter. D'accord. Je peux me téléporter parce que... Enfin, si j'ai eu une pierre de téléportation. Uniquement. D'accord. Il y a un trésor ici. Il y a un fruit-bombe ici. Voilà. Noix de louta. D'accord. Ah. Le climat est quand même un peu plus intéressant. On voit mieux ce qui s'y passe. Ok. Ok, ok. Donc, souvent, je ne peux plus rien ramasser. Par contre, elle a vu. Un coffre dans les alentours. Donc. Ok. Oh, punaise. Il va falloir que je le fasse descendre jusque-là. Tu n'es pas sérieux, là ? Parce qu'il y a un fruit ici. Quoi ? Ok, d'accord. Est-ce qu'il revient, au moins ? Ah, il repousse. C'est déjà pas mal. Mais punaise, comment tu veux que je le fasse, quoi ? Ah, d'accord. Ok, je peux faire ça. Ok. Et ça ne me blesse pas. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est pas super logique. Mais c'est quand même pratique. Plus exerce. Oh, bon. Je peux aussi les utiliser contre les ennemis. C'est logique, cela dit. Oh. Il y a quelque chose dans cette cage. Vite, fais-le sortir. Oui, mais il y a plein de cadenas. Quatre verrous. Je fais le pareil audacieux qu'il nous faut quatre clés. Ah, 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 logique. Merci, Captain Obvious. Il me manque trois clés. Boom ! Comme si je ne pouvais pas juste le faire exploser et détruire le petit bonhomme qu'il y a à l'intérieur. Comment je passe, moi ? Comment je passe, moi ? Je ne peux pas glisser là-dessous ? Mais c'est tout petit ! Oh, débat ! Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, du coup, je vais remonter. Je vais voir ce qu'il y a par là. Et peut-être avoir la possibilité... Ah oui, peut-être que je vais avoir la possibilité d'avoir les clés par ici. Et dans la cage, il y aura un petit être qui me permettra... Euh... Que je pourrais peut-être guider, je ne sais pas. Et qui me permettra... Ouais ! De l'expérience bonus. Qui me permettra de passer dans le petit... Dans la toute petite... Dans le tout petit passage. Je ne sais pas. Dégage. Dégage. Hop là. Alors... Dégage toi. Rock'n'roll, baby ! Ok, alors... Des lianes. Bon, je peux monter à mon avis. Durs, il y a quelque chose à toi. Ce n'est pas un problème. Recule. D'accord, j'ai compris. Attends, non. Ok. C'est un problème ? Oui, je ne sais pas. Je n'arrive pas à avoir suffisamment de prise. Ah, tu essaies juste de flamber. C'est mignon. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis sûr qu'il y a un moyen de grimper. On reviendra plus tard. Mais non. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Il n'y a vraiment pas moyen de... Salutations, toi ! Pas moyen de s'échapper. Je me refus, je ne veux pas m'échapper. Oula ! C'est quoi ça ? C'est plein d'argent, ça. C'est bien, je crois. Eh, j'ai 2300 balles quand même. Euh, 2031. Pas 2300, 2030. Il va encore y avoir quelque chose ? Il va y avoir un monstre ? Il va y avoir un truc ? On dirait que nous allons dans la bonne direction. Reste sur tes gardes, Dust. Je sens un puissant ennemi. Ne t'inquiète pas, Dust. Je serai derrière. Je sens qu'il ne t'inquiète pas. Oui, derrière. Pas devant, ça, je me doute. Loin derrière, voilà. C'est... Eh, encore une de ces chances, pointuée, vite, plus haute. Elles sont tenaces. Il faut bien le reconnaître. Autant je plains cette bête corrompue, il est peut-être temps de tester la technique de la parade. Laisse-la te frapper. Ah, bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah, ça a étourdi. D'accord. Attaque et maintient... Euh, X, donc. Au moment où l'ennemi te frappe pour parer sans coup et t'apprêter à contre-attaquer. Tout est dans la synchronisation. Tu dois faire face à ton ennemi. Comme tu peux le constater, une parade réussie te permet parfois d'étourdir temporairement ton ennemi. Maintenant, achève cette bestiole. Quoi, c'est tout ? Tu plaisantes, là ? C'est ça le truc ? Ouais ! Que ? Je vois quelqu'un là-bas. Demandez s'il y a quelque chose à manger. On est assez pressé, frite. Euh, fidget. Euh, ne t'inquiète pas. Je te trouverai à manger plus tard. Je ne suis pas un animal de compagnie, mais ça me fait plaisir, merci. Bonjour. C'est la position typique, on parlait à quelqu'un. Oh, bonjour. Vous m'avez surprise. On ne voit pas beaucoup de voyageurs s'aventurer aussi. Elle n'est pas si vieille que ça, quand même. Oh, bonjour. Vous m'avez surprise. On ne voit pas beaucoup de voyageurs s'aventurer aussi loin de la ville. Désolé. C'est agréable, finalement, de voir un visage ami. Un visage ami. Un visage amical, peut-être. Un visage ami. Alors, on s'approche du village, donc ? Vous voulez tirer du village d'Aurora ? Oui, il est juste derrière ces champs à l'est. Et je pense que vous arrivez juste à temps. Comment ça ? Les attaques de monstres ne font qu'empirer. Juste avant votre arrivée, je jurerai que j'ai entendu quelqu'un crier. Elle est en train, Dust. J'entends quelqu'un crier aller de plus loin sur le chemin. Allons-y. Oui, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Faites attention. Ouah, j'ai gagné au niveau ! Bien sûr, il a fallu que je fasse tout le tour. Ça, c'est... Amélioration incomplète. Faut-moi la paix. Deux secondes. Faut-moi la... D'accord, ok. Il faut absolument que je le fasse. Défense, fidget. Je vais booster l'attaque. Plus 28. Enfin, 28. Allez, c'est bon. Oui, hop là. Oui, effectivement, il a fallu que je fasse tout le tour. Je suis un abruti. C'est pas grave. On s'en cogne la rondelle avec une babouche. Ah, on sauvegarde. Hop là. Suivant le niveau des difficultés, les monuments de sauvegarde restaureront également une partie de votre santé. Ah, ça, c'est gentil, tiens. Tiens, c'est... C'est gentil. Dis lapinou ! Monsieur lapinou ! Bon, là, je ne peux plus. Oh, mon dieu, des lapins. Regarde ! S'il vous plaît, aidez-nous ! Oula ! Coucou ! Ne t'inquiète pas, je pense pouvoir gérer la situation, évidemment. Mais en pratique, tout ce que tu as appris, Dust, envoie ces créatures stupides dans l'autre monde. Et t'as juste aucune résistance, mon pauvre ami. Ah, ah, ah. Mais voilà ! Ah, ah, ah. Fiu, mais t'as rien fait. Non, attendez ! Ça te sent pas les salles ? Quoi ? Ah, il en vient encore ! Oh, putain ! D'accord, ok. Bon, bah, on va spammer la tornade de Dust, ça me paraît pas mal. Oh, putain ! Le master combo que je suis en train de faire là ! 336 ! Si ça, c'est pas la classe. Succès déverrouillé. C'est un début de sang, mais oh, ça va bien, ouais ? C'est bon, on est là dessus ? Oui, je crois que ça y est. Bien joué, Dust. Tu as prouvé que tu es une fine lame. Ce n'est pas trop tôt, on va te faire voir, et non, mais oh. Mais, il n'était pas si terrible que ça. Je pourrais en affronter quatre ou cinq autres. Enfin, s'il le fallait. Et puis, Dust était là. Oh, merci beaucoup. Que s'est-il passé ici ? Je ne sais pas. On était là à inspecter les champs quand ces géants nous ont attaqué. On a, euh... Je ne peux plus bien se trouver, mais je ne peux pas me faire à un moment donné. On a eu un tas d'ennuis avec des bêtes de plus petite taille, mais c'est la première fois qu'un géant s'approche au temps du village. La première étape de ton parcours va bientôt se terminer, Dust. Le village est droit devant. Ok, on est arrivé. C'est super. Et maintenant ? Je n'ai pas encore eu de révélation à ce propos, mais ces gens sont en sécurité, et c'est ce qui compte. Continuer un autre chemin. Ça va aller, tous les deux ? Oui, il faut juste qu'on se repose un peu. Je ne sais pas trop comment tu t'es débrouillé, mais tu as terrassé ces trois géants à toi tout seul. Pas de souci. C'est notre métier de défendre les faibles et les imprimés. C'est exactement pas un peu, là ? C'est qui que tu traites de faible ? Non, c'est qui que tu traites de faible ? Je m'en mêle dans les voies, je suis désolé, mais il y a un moment donné où ça ne va pas aller. J'ai un point de sauvegarde, quand même. Enfin, quoi que ce n'était pas bien difficile, mais... Bon, je présume que j'arrive au village. Oh ! Chapitre 1. La destinée. Aïe. Pardon. Village d'Aurora. Une nouvelle région a été révélée. Cool. Ne bouge pas, là-bas. Ils sont partis ? Je n'entends plus rien. Si tu veux parler des géants, je m'en suis occupé. Ils sont morts ? Oui, oui, on a eu tout à fait morts. Ils ne faisaient pas le point face à nous. Il y a un couple d'anciens là-bas qui pourraient avoir besoin d'aide. Il doit s'agir de Neda et de son mari, euuuh, Sian, on suppose. Merci, nous allons envoyer de l'aide tout de suite. Vous prétendez simplement être arrivé au bon moment, c'est ça ? Je suppose. Coïncidence intéressante. Si tu suggères que j'ai quelque chose à voir avec cette attaque... Oh, 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 du calme, du calme. Je m'excuse pour mon ami Kaloum. On est juste un peu débordés. Que s'est-il passé, ici ? J'imagine que vous avez raté le défilé incessant des morts. Des rares de monstres a soiffé de sang venant ici. D'habitude, ils restaient dans les montagnes, loin du village. À présent, ils nous attaquent tous les jours. Personne n'a été blessé, pour le moment. Au moins, jusqu'à aujourd'hui, si les géants approchent de la ferme d'Onedda, les choses seront bien pires que l'on imaginait. Seront bien pires, pardon. À propos, vous venez d'où exactement ? Il n'y a rien à l'ouest d'ici, sauf cette génie forêt qu'on a. Nous sommes... Des prospecteurs. Nous prospectons. Et nous procédons à une excavation, à la recherche de minerais dans les montagnes. Vous connaissez l'or, l'argent ? Eh, la... 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 la manganite ? La... la manganite. La... la manganite ? Des prospecteurs, hein ? Vous êtes plutôt bien armés pour faire ça. Comme vous avez dit, il y a pas mal de monstres par ici. Bon. Nous vous devons une fière chandelle, alors. Mais passez. Je vous ai à la eue tous les deux. Faites comme chez vous. Je m'appelle Bean. Mister Bean. Il y a pas grand-chose ici. Mais on a un marchand, si vous avez besoin de fournitures. Merci. Allez, on va y aller, alors. Coucou. Des prospecteurs fidgettes. Mais qui ? Hein ? C'est ce que t'as trouvé de mieux à dire ? C'est ce qui m'est venu en premier à l'esprit. Mais t'as pas franchement trouvé mieux. Eh, essayons d'échapper à ces gardes. D'accord. Ara, où allons-nous maintenant ? Vous êtes exactement là où vous devez être. Les réponses à tes questions sur ton identité se trouvent quelque part dans ce village. Je connais cet endroit, j'en suis sûr. Je suis certain d'être déjà venu ici, mais personne ne semble me reconnaître. En toi, et toi, en retour, tu ne les reconnais pas. Pourtant, je sens quelque chose ici qui pourrait te redonner la mémoire. On devrait peut-être jeter un oeil, non ? Si réellement tu es déjà venu, quelqu'un te reconnaîtra. C'est une bonne idée, Fidget. Allons à la rencontre de ses habitants. Je suis sûr que la suite de ta quête se révélera en temps et en heure. Très bien. Mais il y a quelque chose, quelque chose qui me tracasse. C'est comme le calme avant la tempête. Quête mi-à-jour. Tu redeviendras poussière. Ah bah bravo, super. Donc, ce qu'on va faire, les petits amis, c'est qu'on va d'abord essayer... Ah oui, il reste ces deux-là que les marchands n'ont pas assez bien de mettre comme ça. à disposition. Tout ça, c'est vraiment super ingénial of the dead. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ? Non, des blueprints uniquement ici ? Non. Et hop, 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 hop. Là, donc, le blueprint. Là, non, rien. Et ici ? Non, on s'en fout. Donc, ce qu'on va faire, les petits amis, c'est qu'on va se laisser ici. Ça me paraît être une très bonne idée. On se retrouve pour l'épisode 3 de Dust on Elysian Tale. J'espère vraiment, 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 vraiment que ce jeu vous plaît. Parce que, bah, c'est plus dans l'idée détente qu'autre chose. Parce que c'est pas vraiment le genre de jeu qui nécessite une grande réflexion, qui nécessite une grande habilité aux jeux vidéo. Mais bref, ça fait du bien de changer un petit peu de style. Et j'espère que ça vous plaît. Ciao, ciao, à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut.